salut c'est romain bienvenue dans un nouvel épisode du podcast parlons design dans lequel je vais te donner mon meilleur conseil pour apprendre le design je t'en ai déjà parlé dans pas mal de podcasts c'est vraiment quelque chose auquel je tiens beaucoup et donc c'est tout simplement les habitudes quotidiennes et on va voir dans ce podcast quelques exemples et puis comment les mettre en place qu'est ce que tu peux lancer pour t'améliore en design pour en apprendre toujours plus et pour en tirer quelque chose d'intéressant déjà pourquoi je t'en parle aujourd'hui parce que je me suis j'ai eu encore plein d'exemples qui m'ont prouvé que c'était une des meilleures méthodes pour en apprendre plus l'été c'est le bon moment de se lancer surtout si tu es étudiant on va dire là tu as une jolie porte d'entrée et puis parce qu'en fait c'est une chose assez simple à appliquer extrêmement et puis efficace mais que peu de monde fait quasiment personne le fait et bien sûr si tu fais comme tout le monde tu vas avoir les mêmes résultats que tout le monde ça fait ça fait un peu cliché de dire ça mais mais malgré tout c'est la vérité et donc ça c'est quelque chose que tu peux faire qui est assez différent que peu de monde fait même si le résultat est quand même plutôt bien prouvé et qui va te permettre d'obtenir des résultats un peu différent de la moyenne un peu meilleur que tout simplement tous ceux qui ne l'ont pas fait et donc c'est pourquoi on est parti directement dans ce podcast donc le premier exemple fou là qui est pas mal d'actualité vu que beaucoup de blogs de design en ont parlé ces derniers temps et c'est un mec que je suite depuis pas mal de temps c'est johnny vino si tu le connais pas il est très présent sur médium et notamment sur dribble c'est un designer je saurais plus dire sa nationalité et en fait depuis plus de deux ans il a prototypé une interface mobile chaque jour chaque jour il a posté sur son compte dribble un prototype d'interface mobile avec un ou deux screens quelques animations et donc ouais plus de deux ans je crois ça doit s'approcher des trois ans donc ça fait des centaines et des centaines de prototypes qu'il a réalisé donc bien sûr qu'est ce que ça lui a apporté ça déjà une énorme librairie de projets à montrer son il a sur son portfolio il a créé une section d'un sous-site exprès dédié à ça avec toutes tous ces prototypes rangés par catégories c'est énorme ce que tu as montré comme comme expérience tout simplement en deux bête la popularité sur les réseaux sociaux en deux ans maintenant quasiment un très régulièrement quand il poste un shot sur dribble ça apparaît dans les tendances parce qu'il s'est créé une grosse communauté qui le suit et qui suit du coup ses créations chaque jour bien sûr une énorme augmentation de ses de ses compétences en deux ans à tous les jours créer une nouvelle interface forcément tu prends de la compétence il ya un moment c'est obligé donc ça c'est énorme et puis au final un petit peu le total de ces de ces trois points là c'est de la crédibilité une crédibilité énorme dans la communauté design donc pour présenter ses travaux pour parler de ce qui l'intéresse et bien sûr une crédibilité auprès des clients quand quand un client va arriver sur ton site il va avoir créé des centaines d'interfaces que tu es connu dans le domaine et du coup bon tu as des skills de qualité forcément ça va apporter une énorme plus-value et pourtant bon c'est quelques heures de travail par jour c'est vraiment du bon travail ce qu'il a fait mais en soit c'est pas c'est pas c'est pas une une un truc complètement fou bon tenir sur autant de temps le faire avec une aussi bonne qualité c'est assez exceptionnel mais c'est pas un effort qui va demander un don spécifique c'est plus une motivation une assiduité que un don miraculeux c'est à la base et ça l'est toujours c'est un mec comme toi et moi et je dis pas ça en 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 me considérant ou en te considérant comme un expert ou un un artiste tu vois c'est vraiment juste c'est c'est un designer qui est passionné par ce qu'il fait et qui sait juste lancer un défi un petit peu fou mais mais réaliste il a réussi à le tenir pendant deux ans deux ans enfin plus de deux ans là t'as même pas besoin de faire ça pour améliorer tes compétences pour créer une librairie de projets déjà 30 jours t'apprendra beaucoup de choses et il a réussi à tenir ça pendant deux ans et donc s'il a fait ça toi tu peux faire pareil peut-être pas à une telle intensité peut-être pas sur une telle durée mais tu peux le faire en commençant très rapidement et donc pour ça je vais te proposer plusieurs idées déjà cette chose la première idée pour te lancer pour apprendre ça peut être de choisir un challenge d'idées il y en a pas mal qui existe on est déjà parlé régulièrement si tu es intéressé par exemple par la création de logo il ya le défi 30 logos qui n'existe plus officiellement mais tu peux retrouver toutes les consignes sur certains sites qui les listent et en fait chaque jour tu vas avoir un brief de logo à faire et donc tu vas tout simplement le réaliser et le poster sur les réseaux sociaux pendant 30 jours forcément voilà du contenu à montrer du contenu sur les réseaux sociaux et puis une amélioration de tes compétences si tu es plus que tes interfaces il ya le défi daily we 100 jours où chaque jour tu reçois pareil un brief pour une interface à réaliser puis tu la réalise tu la poste sur les réseaux sociaux ces deux défis je les ai trouvé géniaux ça prend pas énormément de temps par jour c'est quoi une à deux heures par jour en soit tu peux trouver ce temps là même pendant les vacances même pendant que me déplaçait j'ai toujours réussi à le faire donc voilà tu peux le faire j'ai rien fait d'exceptionnel j'ai juste un été je me suis dit vas-y je m'inscris au défi daily we et puis à partir d'aujourd'hui tous les jours quand je reçois mon mail je me consacre une à deux heures et je le fais et vraiment tu peux retrouver notamment sur mon compte dribble toutes mes réalisations du daily we et je pense sincèrement qu'on voit une vraie évolution au cours des challenges si on part du premier jusqu'au dernier je pense qu'on voit une vraie évolution dans mes compétences si un truc guidé il ya tu trouves rien qui te convient tu peux tout simplement créer ton propre challenge plus ou moins important ça peut être comme johnny vinot créer une interface par jour ça peut être de créer un logo par jour sans bris spécifique ça peut être de créer juste un prototype basse fidélité si tu es plus orienté expérience utilisateur que design visuel ça peut être de faire un petit truc de motion design chaque jour si c'est ce qui te branche et voilà fixe toi ton propre challenge et je vais te filer quelques conseils pour bien les mettre en place mais avant j'aimerais te parler de petite challenge là que je me suis lancé justement en ce moment que j'ai appelé palette challenge qui va être dispo tous les jours sur mon twitter et sur mon instagram où en fait tous les jours je vais simplement prendre une photo de d'un endroit qui m'inspire avec des jolies couleurs et en tirer cinq couleurs là j'utilise l'application pantone pantone studio pantone c'est normalement un truc pour des couleurs notamment de papier enfin bref des couleurs dans la création mais bref l'application permet de choper des couleurs sur une photo et en trois clics de faire une photo avec la photo que tu viens de prendre et ta palette de couleurs dessus donc je vais essayer de faire ça tous les jours avec pour but déjà de créer une bibliothèque de palette de couleurs issues de photos naturelles donc ça peut être déjà sympa pour pour m'aider à choisir mes palettes de couleurs quand je réalise des projets ça me fait du contenu à poster sur les réseaux sociaux à partager avec vous et puis ça va exercer chaque jour ma créativité niveau photographique à essayer de trouver des angles de vue sympa des lieux sympas à photographier même dans ma vie du quotidien plus trouver les bonnes couleurs les couleurs qui vont bien ensemble donc c'est un petit défi tu vois c'est un truc tout con je vais essayer de le tenir pendant au moins un an c'est un petit défi malgré tout ça va m'apporter un petit quelque chose tous les jours et à la fin j'aurai une belle bibliothèque de palettes de couleurs issues de photos naturelles qui seront sympa donc tu peux le suivre sur les réseaux sociaux et si tu veux tester ce challenge mais n'hésite pas n'hésite pas à le faire à le faire aussi tu mets le hashtag palette challenge comme ça on se retrouvera je t'oblige pas du tout voilà c'est vraiment un défi perso mais si tu veux si tu veux suivre étant inspiré n'hésite pas t'es pas obligé de faire un truc là johnny vino énorme ça peut être voilà soit un petit défi là comme je me suis lancé en ce moment soit un petit défi guidé soit un change que tu te crées ou même des habitudes à ajouter à cela par exemple personnellement je ça fait plusieurs années maintenant que j'ai je me fixe l'habitude de lire un article en anglais sur médium et sur le design par jour médium c'est une plateforme où il ya pas mal de poste intéressante de qualité et donc je fais ça tous les jours et pareil tous les jours j'ai une petite connaissance design qui s'ajoute à ce que je connais à ma vision en fait du design général et en se créant ces petites habitudes là qui peuvent se tu peux en ajouter plusieurs tu peux faire le daily oui et en même temps lire un article de design chaque jour rien l'un n'empêche pas l'autre donc voilà hésite vraiment pas donc maintenant je vais donner trois petits conseils trois conseils intéressants pour mettre ses habitudes en place pour lancer ses défis donc déjà la première c'est ne repousse pas la date de départ lancer ton défi aujourd'hui c'est mieux que le lancer demain parce que peut-être que demain tu penseras aussi que c'est demain le meilleur jour donc vraiment là tu penses à ton défi tu le marques à un endroit où tu es sûr de ne pas le perdre tu marques un peu les règles de ton truc où tu t'inscris à un défi guidé et demain tu le commences tu le fais chaque jour et tu ne te trouves pas d'excuses voilà tu as tout le temps globalement dans ta journée une petite heure pour réaliser un défi donc n'hésite pas commence maintenant ensuite le deuxième point c'est d'utiliser une application ou une liste à checker chaque jour pour ça tu peux tout simplement utiliser par exemple l'application rappel de ton téléphone en ajoutant par exemple des fidèles lui et avec une récurrence quotidienne comme ça tous les jours t'auras à checker le rappel ou sinon avec une application moi j'aime beaucoup qui s'appelle productive et qui est disponible sur l'apple store gratuitement avec un certain nombre d'habitudes limitées mais si tu as un ou deux défis ça peut te permettre déjà de les suivre et j'utilise vraiment depuis longtemps qui est vraiment génial justement pour checker ses habitudes quotidiennes et qui te motive à tous les jours le faire voilà mettons un truc qui permet de checker que tu l'as bien fait tous les jours et de te motiver à cocher la petite case tous les jours la petite satisfaction une fois que tu as réalisé le défi et ensuite le troisième conseil c'est de tout archiver ne jette surtout pas tes créations et publie tout même si ça ne te plaît pas plus que ça même si tu voudrais faire mieux même pas d'excuses publie tous les jours sur tes réseaux sociaux pourquoi déjà ça te permettra de pouvoir toi même voir ta progression si tu as tout archiver et tout publié tu vas pouvoir très vite remonter dans le fil de tes créations et voir qu'est ce qui a été amélioré qu'est ce qui reste encore à améliorer ensuite tu auras si tu le postes sur les réseaux sociaux probablement quelques feedbacks pas tout le temps c'est difficile de récolter du feedback et surtout du bon feedback mais par moment tu pourras en choper quelques-uns et c'est toujours intéressant ça te permet d'améliorer et puis le troisième point à propos de ça de pourquoi il faut absolument le publier ça te permet voilà d'avoir un compte où il ya un petit peu tout ce que tu as fait tu peux avoir des gens du coup qui te suivent déjà des rencontres intéressantes donc publie le ça te coûte rien et personne va se foutre de ta gueule parce que ton design il était pas ouf les gens vont juste s'en foutre et ne pas le regarder s'ils n'aiment pas globalement c'est pas si horrible que ça les réseaux sociaux j'ai posté par exemple tout tout mon défi daily 8 sur twitter et j'ai jamais eu de moquerie et pourtant il y avait des trucs qui était vraiment pas ouf donc vraiment ne t'inquiète pas lance toi vie utilise une petite table ou un petit truc à cocher tous les jours pour te motiver un petit peu plus à le faire et archive tout ce que tu fais et publie le je te souhaite bonne chance agi voilà vraiment sois fier de tes progrès tu vas les voir si tu te lances un défi comme ça si ce podcast a plu et tu penses que ça peut inspirer un de tes amis n'hésite pas à lui partager tu lui envoies par message le lien du podcast en lui disant regarde ça peut te plaire c'est cool tu peux également t'abonner si ce n'est pas déjà fait et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast par le design merci beaucoup